Les 29 et 30 septembre 1941, le Sonderkommando 4A de l'Ansaz Gruppe C, avec l'aide de la police ukrainienne, assassine 33 741 juifs dans le rabbin de Babi Yar, au nord de Kiev. Un film de Sergei Loznitsa, le plus grand cinéaste ukrainien vivant, reconstitue cette tragédie à partir d'une image d'archives allemande et soviétique, et livre le documentaire le plus marquant consacré à cet épisode clé de ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Pour parler de ce documentaire qui s'intitule Babi Yar Contexte, qui sort le 14 septembre, son réalisateur Sergei Loznitsa. Sergei Loznitsa, bonjour. Bonjour. Pour ce que je peux comprendre, ce documentaire est un travail que vous terminez six mois avant l'invasion russe en Ukraine. Le film avait été montré à Cannes l'an dernier, en juillet 2021. Est-ce que néanmoins, il y a un contexte, enfin je veux dire, le contexte ukrainien, je veux dire, faisait que la possibilité d'une invasion russe était dans votre esprit ? Vous savez, en fait, j'y pensais déjà en 2009, lorsque j'ai fait mon premier film de fiction qui s'appelait My Joy, j'avais posé la question non seulement à des amis, mais aussi à des gens qui habitaient la région où on tournait. Je leur avais dit, mais qu'est-ce que vous feriez si les Russes envahissent l'Ukraine ? Ça avait fait rire tout le monde à l'époque. La région en question, c'était la région de Tchernigov, c'est-à-dire qu'on est au nord de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie. Il y a tout un rapport, il y a une histoire de la mémoire soviétique de Babillard, à savoir que c'est un épisode qui a été en grande partie enterré par les autorités soviétiques, puis au moment de l'indépendance de l'Ukraine, puis lors de l'histoire récente de cette nouvelle Ukraine, s'inaugure un nouveau rapport avec Babillard. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre ce qui s'est passé en Union soviétique et de ce que l'Ukraine a fait de cet épisode ? Tout de suite après la guerre a eu lieu le procès de Kiev contre les criminels nazis pour juger les crimes qu'ils avaient commis sur les territoires ukrainiens. Une partie de ce procès s'est également déroulée pour juger les crimes qui avaient été commis contre les juifs sur ce territoire, et notamment celui de Babi Yar. Ensuite, durant ce procès, Dina Proniceva a témoigné, et vous retrouvez des fragments de son témoignage, puisqu'elle a réussi à se sauver de ce ravin de Babi Yar. Vous retrouvez des fragments de ce témoignage dans mon film Babi Yar Context. Ce procès avait donc été filmé, et il n'en existait officiellement qu'une petite bande pour un journal filmé de 16 minutes. Néanmoins, quand on voit cette petite bande, on s'aperçoit que le mot « juif » n'existe pas, on n'entend pas aucune réminiscence de rappel à ce qui s'est passé avec les juifs, mais rappelé justement dans cette bande. Ensuite, les habitants de Kiev, dont des membres de la famille avaient été exécutés, se réunissaient les 29 et 30 septembre tous les ans pour justement honorer la mémoire de ceux qui étaient tombés là-bas. Mais chaque fois, la police les dispersait, et la police s'était plus ou moins interdite. Je me suis allée en haut de la tête, en les yeux, et la police s'étendrent. Je ne peux pas voir tout ce qui s'est tombé dans mon regard. Je ne peux pas voir tout cela, qui s'est tombé dans une petite boîte. J'ai vu une petite двière. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je me souviens, qu'il y avait une voiture, une voiture qui a disparu, un német. C'était l'échec. 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 Et les historiens se sont penchés sur cet événement, ils ont réunis beaucoup de témoignages, ils ont réuni beaucoup de matériaux sur cette exécution et sur l'Holocauste en Ukraine. Néanmoins, en 30 ans, d'Ukraine indépendante, il n'y a pas eu du tout de musée qui a été ouvert, il y a toujours cette idée qui est dans l'air. Et vous savez, le mémorial qui existe aujourd'hui, c'est la troisième tentative d'ériger un mémorial, les deux premières n'ont jamais pu être réalisées. Et le mémorial tel qu'il existe aujourd'hui a été érigé en 2015. Et pour l'instant, bien évidemment, il n'y a plus d'activité compte tenu de la guerre qui se déroule. Mais sur les 6-7 années d'existence de ce mémorial, beaucoup ont été fait par les gens qui y travaillent, par les collaborateurs de ce mémorial. Et c'est avec le soutien de ce mémorial que j'ai pu faire deux films d'Abillard Contexte et le procès de Kiev. Et ils ont été érigés par les membres d'Empire, qui ont été érigés par les membres d'Empire, qui ont été érigés par les membres d'Empire. Les membres d'Empire, qui ont été érigés par les membres d'Empire, qui ont été érigés par les membres d'Empire. Ils ont été érigés par les membres d'Empire. Les Némets voulaient éviter les traces de leurs преступments et voulaient, après la fin de la travail, nous unirait. Mais ce n'est pas possible. De 300 personnes qui ont travaillé ici, 12 personnes, nous avons réussi à guérir. Nous avons fait un boulot et, ainsi de suite, nous allons parler à tout le monde et à notre famille de ces barbarités, que les fachistes ont produit dans notre vie, Kiev. Quand ont-ils parlé, lui, dans son itinéraire personnel, quand ont-ils parlé pour la première fois de la BIA? En fait, c'était dans mon enfance, je n'ai pas de souvenirs précis de ce moment-là, mais vous savez, à l'époque, je ne vivais pas loin de cet endroit à la BIA. Et j'allais justement à la fameuse piscine qui avait été construite dans le complexe sportif dont je vous ai parlé. J'y faisais de la natation. Et comme souvent, les enfants, les adolescents, quand je revenais sur le chemin, je regardais partout, tout autour. On est toujours tenté de faire ça. Et notamment tout ce qu'il y avait autour de la piscine. Et puis, j'ai découvert ces premières pierres qui émergeaient dans les buissons. Et je me suis aperçu qu'il y avait ici un vieux cinquième juif qui avait été là. Et sans doute que ces premières pierres qui m'ont ramené vers cet événement-là, de temps en temps, on pouvait tomber aussi sur des ossements. Et c'est comme ça que ça a commencé. Son film est réalisé à partir d'images de propagande nazie et soviétique. Que nous révèlent ces images et que cachent-elles ? Vous savez, les images peuvent être tournées dans un but de propagande. Mais à partir du moment où vous les séparez, que vous prenez le film image par image, que vous retirez évidemment tout le commentaire narratif, que vous retirez la musique, il finit dans chacune des images. Chaque image ne fait que représenter ce qu'elle a devant elle. Il y a évidemment des images où on voit que les gens sont invités. sont poussées à aller se rendre quelque part, qui sont des images de puits en propagande. Mais parfois, vous tombez aussi sur des images qui montrent des combats, des images qui montrent les conséquences des destructions qui ont été commises. Vous pouvez tomber également sur des images de juifs qui sortent les corps des prisonniers battus à mort par le Mkv. et qui sont enterrés dans les près près du lieu où ils ont été tués. Et en fait, l'important, c'est vraiment comment moi, ensuite, j'utilise ces images, comment je construis, comment je structure ma dramaturgie en fonction de ce que je veux montrer. Et vous savez, pour moi, chaque image, c'est une brique, c'est un instrument que j'utilise à ma convenance. Et avec la même brique, je peux décider de construire une prison, ou un temple, ou un lieu de mémoire. Ces images, où les avez-vous trouvées, où les avez-vous collectées ? Ce sont toutes les images trouvées dans les archives européennes, les Bundesarchives en Allemagne, les archives régionales allemandes également, mais aussi des archives privées allemandes. Ensuite, il y a les archives trouvées à Krasnagorsk, qui sont des archives ciné-photographiques à côté de Moscou, et des archives aussi d'État ukrainien. Avaient-elles déjà été montrées ? Certaines, oui, et certaines étaient même déjà très connues. En revanche, on a eu la chance de pouvoir retrouver certaines qui sont montrées ici pour la première fois. Saga de Znitsa, merci beaucoup. Votre film sort donc à Paris et en province le 14 septembre. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.